Donc, première chose pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore We Are The Words, c'est une entreprise, une agence éditoriale digitale que j'ai créée il y a une vingtaine d'années. Nous n'étions pas encore digitaux, mais nous faisions déjà du content marketing. Je vous laisserai découvrir en téléchargant la plaquette ce qu'on fait, notre méthodologie également, puisque nous travaillons vraiment sur tout le cycle de vie du contenu avec différentes phases, c'est-à-dire quatre phases, comprendre, planifier, produire, optimiser, ceci pour vous montrer qu'on a une approche méthodologique et stratégique du contenu et qu'on ne se contente pas effectivement de produire des contenus, ce qu'on a tendance à croire quand il s'agit d'une agence éditoriale. appropriée par nos clients, cela peut aller de la TPO au grand groupe, en passant par une variété de domaines, l'urité, l'assurance, le bancaire, etc. Pour en venir au vif du sujet, qui est la communauté. Alors qu'est-ce qu'on entend déjà par communauté ? On va avoir différents types de communautés et d'outils communautaires. On se retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec une certaine confusion entre le média, le dispositif et la communauté elle-même, c'est-à-dire le groupe de gens. Regardez qu'on prenne Facebook, qu'on prenne Twitter, on se retrouve effectivement à un certain moment avec à la fois des caractéristiques bien particulières, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite généralement d'entrée de jeu quel est l'objectif de la communauté Marathon de Paris, Orangina, sauf qu'on peut se poser la question d'ailleurs de à quoi sert une communauté Orangina et se pose dès lors effectivement la question clé de ce type de stratégie de content marketing. Créer une communauté, oui, mais à quoi ça sert ? Donc c'est vraiment l'enjeu que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Donc prenons d'autres types de communautés. Accueille des villes françaises, le réseau. Alors ça c'est intéressant aussi parce que là on est entre un réseau et une communauté. Est-ce qu'un réseau est toujours une communauté ? Est-ce qu'une communauté est toujours un réseau ? C'est ce que nous allons voir également. Et ici sur le côté on voit encore un autre type de communauté. Et là on peut se poser encore la question est-ce que c'est une communauté ou est-ce que c'est un groupement caritatif qui pour une action donnée, un événement donné, se rassemble dans le but de faire le bien. Donc vous voyez l'idée déjà au départ, l'objectif ici c'est de vous sensibiliser à précisément la fin de votre communauté. Donc savoir à quoi vous voulez arriver en créant une communauté. C'est dire également si on ne crée pas une communauté de toutes pièces, il faut qu'elle se forme, il faut que l'osmose se fasse et on arrive donc à des enjeux particuliers, surtout au niveau marketing. Je prends d'autres communautés, Medef que vous connaissez certainement, ou ici, alors le genre de communauté pour ceux qui ont du temps, « Look to the stars » ou ceux qui font de la veille parce qu'ils travaillent dans le domaine cinématographique. Donc c'est dire une fois de plus si là il y a encore une confusion au sens positif entre le média et le dispositif et le contenu des gens derrière, puisqu'ici on est très particulièrement effectivement dans un format communautaire du « one to many ». Il est sûr que ce n'est pas Sean Connery lui-même qui a été créé son petit avatar sur « Look to the stars », mais plutôt un aficionado, un fan qui veut partager ceci avec des pères coréligionnaires. Alors qu'est-ce qui va, excusez-moi, je chipote un peu là pour essayer de trouver le bon zoom. Voilà. Qu'est-ce qui va alimenter une communauté ? Donc on vient de voir un peu sur le type, on vient de voir sur la nature de la communauté, donc on va dire le contenant, d'accord, et puis aussi les cibles, puisque si on veut créer une communauté, on a effectivement bien qualifié notre cible à la base, puisque c'est elle et c'est la somme de toutes ces cibles individuelles qui va créer la communauté, et leurs interactions. Et puis parlons aussi de ce qu'on leur offre à ces gens-là, c'est-à-dire le contenu, ce qui va alimenter la communauté. On entend bien ici, du coup, qu'on n'est pas non plus, je vous le disais, juste sur un Twitter, juste sur un Facebook, on est peut-être sur un dispositif qui va être un dispositif ombrelle, et dont Twitter, Facebook, Instagram feront partie. Ce qu'on peut avoir, c'est de l'UGC, User Generated Contents, contenu généré par l'utilisateur, d'accord, il y a forcément vous, vous en tant qu'annonceur, mais vous, bien souvent, en tant que membre actif aussi de cette communauté, puisqu'il y a souvent une identification, il va forcément y avoir des régies, c'est-à-dire les régies avec lesquelles vous allez travailler pour tout ce qui est publicitaire et tout ce qui est contenu, effectivement, à caractère plus brandy de marque, les annonceurs de l'e-commerce, les influenceurs, les médias sociaux, les agences RP, du fil RSS pour avoir des nouvelles, je prends un exemple, ça va être si vous avez une communauté sportive, vous allez forcément avoir les nouvelles des compétitions dans le sport que vous proposez, vous allez avoir des nouvelles de la météo, donc les fil RSS sont un moyen de faire rentrer des contenus qui sont accessibles par un grand public et qui vont alimenter donc cette communauté pour assurer que la fonction fatigue soit effectivement maintenue, cette fonction fatigue c'est quoi ? C'est cette fonction dans la communication qui assure qu'il n'y a pas de rupture dans la communication, qu'on soit toujours à entretenir effectivement la communication. Ensuite, alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au départ, on a toujours pour habitude de se dire qu'une communauté sera surtout constituée de contenus générés par les utilisateurs, c'est bien souvent une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on crée une communauté, en se disant que ça ne coûtera pas trop d'argent en termes de contenus puisque ce sont les utilisateurs qui vont surtout interagir. C'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que ça arrive bien souvent dans un deuxième temps et que bien au-delà, voire même en deçà même, de cet UGC, User Generated Content, vous aussi, vous devez impulser, encourager, inspirer cette communauté, on y reviendra. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, le contexte dans lequel votre communauté va pouvoir se créer, éclore et se développer, c'est vraiment de se dire qu'en fait, autour de la communauté elle-même, gravitent du moi, gravitent du non-commercial, les marques et les autres. Donc ça, c'est un peu les quatre instances, on va dire, qui vont permettre à une communauté de se caractériser et d'avoir une identité. D'accord ? Alors, les grands enjeux d'une communauté en général, c'est quoi ? C'est d'avoir une vision à long terme et c'est effectivement de s'assurer qu'au départ, vous ayez bien compris les besoins, les aspirations des individus qui constituent cette communauté. J'y reviendrai. Donc tout ceci, vous le verrez posément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller plus loin et de vous montrer des exemples pratiques. Donc, après vous avoir dit c'est quoi les enjeux, bien identifier les besoins et les tendances et les comportements de votre communauté. Vous faites une communauté sur le jogging ou sur le footing. Il y en a des milliers. Quelle va être la valeur ajoutée de votre communauté ? Qu'est-ce que vous allez proposer, vous, plutôt que quelqu'un d'autre ? Ne vaut-il pas mieux, effectivement, déjà vous associer avec une communauté d'existence pour créer un mini-projet pilote ? Donc, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que vous, vous allez avoir vos objectifs et puis il faut les distinguer des objectifs de votre communauté. Qu'est-ce que recherchent les gens en footing aujourd'hui ? Qu'est-ce que recherchent les gens en jardinage aujourd'hui ? Il y a énormément de blogs, il y a énormément de forums sur le jardinage, de contenus de marques également. Vous prenez les grandes marques en jardinage, elles ont tous leurs blogs, leurs forums et leurs dispositifs communautaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire qui n'existe pas ? Non, qui existe, mais qui est un peu différent. Donc, distinguer vos objectifs, créer effectivement un réseau qui n'est pas la même chose qu'une communauté, on y reviendra, créer une valeur économique et relationnelle. Alors, quand je dis économique, le relationnel, c'est facile, puisque c'est la base même de la communauté. C'est de se rassembler autour d'une cause commune, autour d'un désir. Par contre, la valeur économique, c'est quoi ? Est-ce que c'est pour changer son comportement, mieux acheter, être mieux informé, pour se plaindre ? C'est tout ça qu'on va voir ensemble maintenant. Et évidemment, identifier les freins potentiels. Donc, ce qu'on va voir ensemble, là, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est pouvoir identifier les types communautaires et voir où sont les potentiels et les écueils possibles de ces communautés. D'accord ? Et donc, pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, un benchmark, une analyse comparative, c'est-à-dire aller voir s'il y a d'autres communautés existantes qui peuvent servir de pilote. Je prends l'exemple, prenons Airbnb, prenons Uber, prenons... Comment ça s'appelle ce nouveau site sur lequel je viens de tomber tout à l'heure ? Je pense que ça s'appelle DaySite ou SideDay. Ce sont des hôtels qui sont accessibles en journée. C'est pas mal du tout. Donc, c'est un nouveau concept, cette idée de réexploiter et d'exploiter au maximum ce qu'on a dans notre vie. Je connaissais déjà, je ne sais pas si vous connaissez ça. Bruxelles, ils ont un projet où des gens peuvent utiliser les garages de particuliers dans les rues, près de leur travail, pendant que les particuliers n'y sont pas. Donc, c'est une manière d'exploiter, effectivement, les espaces libres de la ville. Donc, ici, c'est quoi ? Je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Voilà, c'est ça, le benchmark. Uber, Airbnb et autres. L'idée, c'est quoi ? C'est quand vous avez un projet, vous avez une très bonne idée, vous savez que cette idée, au départ, elle va devoir travailler. Oui, c'est vrai, Julien. Très, très bien. Sarah, merci. C'est MyFlexi Park. Voilà, c'est ça, exactement. Et Julien, vous avez bien fait de le souligner, c'est vrai que Kariniti, alors je ne connais pas spécifiquement celui-là, mais dans le bien-être, la santé, il y a deux, trois aussi très, très belles communautés sur les maladies orphelines, notamment. Et là, on voit tout de suite, merci Julien, on voit tout de suite, évidemment, le... Je vais tout de suite aller cliquer dessus. On voit tout de suite les objectifs de ces communautés-là. Quand on a un secteur, une niche bien particulière, on viendra d'ailleurs sur cette question, et peut-être qu'on aura le temps d'étudier celui que Julien propose. Donc, on fait un benchmark, on regarde également très, très vite les outils techniques et les plateformes en fonction de la valeur ajoutée. J'ai discuté justement avec une collègue ce matin encore, d'un de nos clients qui nous avait sollicités pour créer une communauté en ligne, et qui aujourd'hui, au bout de deux ans, deux ans et demi, arrête le projet parce qu'elle a sollicité une agence pour lui créer un site Internet qui lui coûte très, très, très cher, un site communautaire, sans peut-être solliciter au départ une solution peut-être un peu moins sophistiquée et avec peut-être moins de fonctionnalités, mais qui permet de créer le ciment de base, c'est-à-dire la communauté. Et donc, je pense notamment, plutôt que de faire un site sur mesure et des fonctionnalités sur mesure en Symphonie ou autre langage, c'est de travailler sur un WordPress ou de travailler sur des plateformes communautaires existantes ou de travailler sur une constellation de plateformes. Et puis aussi, bien sonder la future communauté sur sa perception des valeurs ajoutées, donc des sondages, des études du consommateur, etc. Donc, bien faire cette petite analyse préalable et en toute modestie et humilité. En deuxième chef, donc ça, c'était la phase comprendre, la phase planifier, on va décider d'une philosophie d'animation, est-ce qu'on amorce, est-ce qu'on laisse faire, est-ce qu'on anime, est-ce qu'on contrôle, on va anticiper l'organisation, recruter des membres et des ambassadeurs, très important, on en reviendra, et puis proposer un cadre et se donner du temps. Bien souvent aussi, effectivement, je pense notamment à une communauté de motards qu'on a mis en place avec un client du groupe AXA, pour ne pas le nommer, il y a quelques années, et qu'au fond, il y a eu une forte pression, parce qu'au bout d'un an, la communauté n'avait pas non plus, n'avait pas déjà fourni ce qui était escompté, alors que parfois, ça prend effectivement un peu plus de temps. Et puis l'idée aussi, c'est qu'il y a des sujets qui sont très concurrentiels, notamment la moto. À la base, pratiquer la moto, c'est avoir une inclination pour le communautaire, donc on y reviendra, je vais vous donner une petite idée, donc, motor addict, voilà, cette communauté de motards qu'on a lancée il y a deux ans, et qui aujourd'hui s'essouffle un petit peu, alors que, vous voyez, regardez, il n'y a plus d'événements, donc on est dans quelque chose qui effectivement est beaucoup moins prolixe qu'il ne s'enlétait il y a deux ans, donc avec un frichissement supplémentaire. Je prends l'exemple de Julien, Karen Eti, ici, vous voyez, soyez plus seul face à la maladie, ça c'est une bonne promesse, effectivement, vous voyez, avec des témoignages, et on voit tout de suite l'humain. Alors, ici, c'est peut-être un peu plus dangereux parce qu'on a des photos qu'on pourrait voir également sur AXA, précisément, et donc, il y a ici, c'est effectivement, on voit bien l'aspect communautaire, et je vous parlerai plus amplement d'un projet que nous, nous avons lancé, Elfond du Vélo, qui est une communauté, donc, autour des femmes. Suite to screen, on ne voit rien, on ne voit rien, zoom, trop important. Est-ce que vous arrivez à fiter, du coup ? C'est bon, Christine, Anne-Sophie ? Est-ce qu'Anne-Sophie voit ? Ok, super, merci. Donc, oui, il faut le fiter vous-même à votre écran parce que je vais basculer de l'un à l'autre. Donc, continuons. Comment est-ce qu'on va construire sa communauté ? Alors, déjà, on vient de le voir. Une méthodologie, ok ? On ne peut pas se lancer comme ça, faire un benchmark. Je vous le disais, ici, le magazine Elfond du Vélo, notamment, eh bien, on s'est retrouvé à faire une analyse préalable pendant à peu près 6 à 8 mois. D'accord ? Donc, dans cette première phase, comprendre, planifier, produire, animer, monétiser, mesurer, on peut dire qu'effectivement, la première phase, comprendre, planifier, produire, même le début de la production, vous allez certainement y consacrer 6 à 8 mois, dépendamment des ressources et de l'argent que vous avez également pour mettre en place et de l'externalisation. L'animation, ça, c'est le moment où entre la production de base, ce qu'on va appeler le evergreen content, le contenu de base, le patrimoine, eh bien, il va falloir entretenir cette fameuse fonction fatigue. D'accord ? Et ce n'est qu'à partir du moment où vous avez une réponse et où vous avez un engagement de votre communauté qu'on va pouvoir commencer, effectivement, à monétiser à la fois auprès des annonceurs, mais également de la communauté. Alors, il va de soi qu'il y a des communautés qui, à la base, sont des communautés de monétisation, prenons eBay, par exemple. Autre aspect essentiel, c'est que dans la monétisation, bien se dire qu'effectivement, c'est que c'est la cible qui va être le cœur même de votre réussite, c'est-à-dire que la communauté, c'est bien d'aller virtuellement rassembler des gens pour les servir et pour leur donner une valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que vos communautés, en fait, toutes seules, elles n'existent pas. Une communauté va fonctionner et va être rentable à partir du moment où, en cheville, vous pouvez solliciter des annonceurs et vous pouvez faire fonctionner ces créneaux annonceurs et la communauté via des influenceurs. J'y reviendrai. Alors, bien faire attention aussi dans votre planification de contenu et de conversation, ce qu'on va appeler plutôt le conversation marketing plutôt que le content marketing. Donc, l'idée, effectivement, que puisque c'est une communauté, on amorce un dialogue. Puisque c'est un dialogue, on va se baser sur les besoins des éléments de la communauté. Et donc là, je vous renvoie vers la pyramide de Maslov. Vous voyez cette pyramide qui va déterminer les niveaux de besoin que tous les êtres humains ont. Et je vous renvoie également vers cette petite infographie qui vous montre en résumé ce pour quoi les gens, en fait, ont tendance à rejoindre des communautés. Un petit outil qui est pas mal aussi de Forrester qui vous permet de voir un peu en fonction d'un profil sociodémographique et également d'une région, ce que votre cible va avoir tendance à remplir comme profil. Est-ce que c'est une communauté qui est plutôt créatrice, critique, collectionneuse, plutôt adepte, spectatrice ou inactif ? Donc là, c'est à vous de voir également. Allez peut-être... J'ai pu tester l'outil depuis quelques mois, donc là, il faudra voir. Par le lien ici, Christine, je pense, on va voir tout de suite si ça fonctionne. Je ne suis pas sûre que je peux cliquer les packs de cannes. Donc si vous utilisez Bitly, là, normalement, il renvoie vers cet outil de Forrester. Et puis après, il va falloir, comme je vous le dis, c'est, je vous en prie, c'est d'essayer de voir à ce moment-là quelle communauté on va mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre communauté ? Si votre communauté était une voiture, si c'était un pays, si c'était une chanson, quelle serait-elle ? Super, merci Cynthia. Alors là, important quand même, un petit point sur de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qu'une communauté ? C'est quoi les dynamiques sociales et les familles communautaires ? Alors déjà, on a plusieurs types de communautés. On va avoir les communautés de transaction, eBay, les communautés d'intérêt, le réseau des villes de France, les communautés relationnelles, Facebook, les communautés de monde virtuel, que je laisse tout à fait tomber parce que ça, c'est du second life, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça n'a pas non plus donné ses fruits comme on l'a cru à un moment. Dans les dynamiques sociales, on va avoir le pool, la connexion et le hub. D'accord ? Donc, c'est trois manières d'interagir entre les gens. Très important parce que dans la phase d'animation, c'est là-dessus que vous allez vous devoir travailler. Ok ? Quelle dynamique communautaire vous allez mettre en place ? Un peu comme les gentils organisateurs au Club Med, c'est en fonction du type de communauté qu'ils ont, si c'est plutôt les jet-ski, si c'est plutôt les jeux moins de crème solaire la journée, etc., ils vont avoir des dynamiques communautaires différentes. Et en fonction de l'endroit, du pays, mais également du public du club, vous allez voir que ce sont d'autres dynamiques et d'autres animations. Alors déjà, le pool, c'est quoi ? Donc, trois types. Ok ? On a le pool, la connexion et le hub. Le pool, c'est quoi ? C'est comme ceci. C'est que là, c'est vraiment un groupement d'intérêts. L'accueil des villes françaises, le réseau, c'est quoi ? Je suis élue dans une ville, je suis maire. On a une problématique aujourd'hui avec le rassemblement des communes autour de cantons. Comment font les autres ? Comment est-ce qu'on communique ? Comment est-ce qu'on communique sur des problématiques de désertion des campagnes, etc. Et donc là, on est vraiment dans le fait de partager, communiquer des valeurs. Ok ? Donc, il y a un opportunisme primaire dans ce type de communauté. C'est vraiment, j'ai une problématique, je cherche une réponse. Il y a plus dans dix cerveaux que dans un. Et donc, je vais aller sur ce type de communauté pour trouver une réponse. Et donc, ça veut dire que le côté relationnel, il n'est pas très très fort ici. D'accord ? On n'est plus dans du côté, on va dire, aspirationnel, un peu transactionnel aussi d'ailleurs. D'accord ? Si on prend qu'il y a trois niveaux, on va dire, de dynamique psychologique dans la transaction, transaction au sens, j'entends bien, de commerce humain, c'est quoi ? C'est l'aspirationnel, le relationnel et le transactionnel. D'accord ? Et donc, l'aspirationnel, c'est pour trouver l'inspiration, c'est pour trouver des idées, c'est pour s'informer. D'accord ? Pour se divertir aussi. Le relationnel, c'est beaucoup plus la valeur humaine. Donc là, on est sur les valeurs, on est sur un positionnement. Tandis que le transactionnel, c'est l'opportunité, effectivement, d'avoir une rentabilité, une productivité. Donc là, on est dans une valeur beaucoup plus économique. La connexion, maintenant. Eh bien, la connexion, précisément, c'est plus dans cet aspect relationnel. C'est-à-dire que de telles communautés sont fondées sur de l'humain, sur une bonne cause, sur la défense, non pas d'un intérêt, mais vraiment d'une cause commune. D'accord ? Alors, ce que vous allez voir émerger, c'est que du coup, le pôle, c'est pas mal parce qu'il faut informer les gens. Il faut leur donner de l'aspiration. Mais l'humain, c'est quand même important. Donc, il faut aussi de la connexion. Donc, déjà là, vous avez deux idées, deux pistes pour aller aussi trouver des contenus sur votre communauté et comment articuler, au fond, le contenu communautaire. Il faut de l'inspiration. Il faut du relationnel. D'accord ? Et après, il y a le hub. Alors, le hub, c'est quoi ? Souvenez-vous de cette petite image que je vous ai montrée là tout à l'heure avec le jeune connerie. En fait, le hub, c'est le lieu qui est plus de la... de l'idéalisation. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir plusieurs personnes qui vont se rassembler autour d'une vedette, d'un expert, d'un porte-parole. C'est un peu ceux qui suivent les blogs. Alors, Steve Jobs n'est plus, mais ceux qui suivent les blogs des grands marketeurs, des grandes secondes. Donc, il y a une sorte d'admiration et il y a une sorte, surtout, quand je vous disais, c'est un peu ces dynamiques one to many, c'est-à-dire qu'il y a une figure très idéaliste, très idéalisée, pardon, et puis une communauté derrière. Et donc, typiquement, cette force-là, on est plus dans l'aspiration aussi, cette force ici, elle va être procurée en fait par des stars. par des influenceurs. Si on reprend, par exemple, ici, cette communauté-là, Carinity, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre le hub dedans ? Eh bien, ce serait, par exemple, ici, dans le carousel, d'avoir une figure. Alors, il n'est plus, mais Schreber, par exemple, servant Schreber, aurait pu effectivement être là, sur ce carousel. des personnes très importantes dans le monde de la santé, du bien-être, pourraient avoir, alors pas surtout les slides du carousel, évidemment, mais c'est typiquement ce genre d'endroit qu'on aurait pu avoir. Si on prend sur moteur addict ici, c'est forcément d'avoir dans le carousel un influenceur, c'est-à-dire un motard, bien évidemment, mais pourquoi pas également un mec qui dessine les nouveaux moteurs des motos BMW. OK ? Et ici, nos influenceurs, on les a, puisque quand vous regardez dans la rédaction, on a la rédaction qui sont donc l'équipe avec Muriel pour vous servir. Et donc ça, c'est vraiment notre équipe de rédaction. Et puis derrière, regardez, on a nos consultants avec Marion Clignet qui est une ancienne championne olympique, JP Jean-Philippe qui est un ancien coureur professionnel belge, Swanee qui a elle-même son magasin de vélo, elle a créé son propre magasin de vélo et c'est une nana, Gianni qui est un fils de coureur très connu et on a encore, regardez, c'est pas fini, Muriel qui est une ancienne championne également et on a Lucie, Laurent, Gaëlle, Laura qui est une ingénieure et ancienne championne VTT. Donc vous voyez, on a des influenceurs et puis alors, ce qui est Gann qui est photographe et qui est lui-même cycliste également et qui est community manager d'un grand champion français. Donc on a une palette ici, vous voyez, d'influenceurs qui vont donc donner du crédit aussi à ce qu'on dit, qui vont permettre ce côté aspirationnel, qui vont permettre aussi ce côté happy few, je fais partie d'une communauté où je ne suis pas très très loin d'un ancien champion ou d'une ancienne championne, moi qui aime le vélo. D'accord ? On a aussi des interviews notamment de Pauline Ferrand, la grande successrice, la successrice, celle qui succède grandement, à Jamy Longo, par exemple. Donc voilà, entendez bien ce que je suis en train de dire, c'est très important, sur votre communauté, trois dynamiques essentielles, le pool, donc là où il y a vraiment du contenu opportuniste où on va effectivement créer une valeur économique, donner de l'intérêt et puis surtout que la personne ne perde pas son temps. Vous vous souvenez, dans une slide plus haut, j'avais dit c'est quoi la valeur économique de votre communauté. La connexion, le côté relationnel, d'accord ? Et l'aspiration, le côté effectivement, on va dire, waouh, l'admiration, quoi. Qui fait que du coup, on a une sorte de projection vers le haut dans l'identification à sa communauté, d'accord ? Donc, une véritable, viable communauté va être constituée de ces trois dynamiques. Ensuite, on va voir maintenant comment on va pouvoir essayer d'encore plus impulser des objectifs à notre communauté et pour ce faire, je vais vous donner cinq types de communautés qui vont vous permettre de créer un plan de contenu parce qu'une fois de plus, vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans des dichotomies et qu'on n'est pas du tout non plus dans des choses qui sont au juste noires ou au juste blanc. Une fois de plus, dans votre communauté, il va falloir s'adresser à des pères, à des passionnés, à des experts, à des propriétaires, à des contestataires, en sachant bien que, en fait, les niveaux et les degrés de connaissance de ces différentes communautés sont variés. C'est-à-dire que vous pouvez très très bien avoir un prétendu ou un aspirant expert en vélo de route, Nana, par exemple. Vous pouvez aussi avoir un malade, une personne qui vient d'apprendre qu'elle a la maladie de Lyme et qu'elle est au tout début au fond de l'appropriation de sa maladie et de ce que ça va changer dans sa vie et à partir de là, effectivement, elle est au début de sa relation avec des pères et peut-être même un peu, on va dire, maladroite dans sa manière de poser les questions, de chercher l'information, etc. D'accord ? Alors, un peu qualifié peut-être quand même ces différents types de communautés. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, les pères, j'aime ceux qui me ressemblent. Alors, attention, parce que c'est même pas juste le j'aime ceux qui me ressemblent, c'est aussi j'ai besoin de ceux qui me ressemblent, typiquement, sur ce type de situation-là, par exemple, quand on est ici, sur cette communauté, ce n'est pas juste que j'aime ceux qui me ressemblent, parce que comment est-ce qu'on peut aimer, effectivement, une maladie, un handicap, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, la raison pour laquelle on y va, ce n'est effectivement pas pour être sur la communauté chaîne connerie, c'est plus parce qu'on a une problématique, on est les mêmes, on se ressemble et on a peut-être une manière un peu plus commune de pouvoir traiter notre quotidien. Donc, peu importe l'élément de similitude, c'est la reconnaissance en l'autre qui fait sa propre condition et ça, c'est très important. Donc, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que quand on est là-dessus, est-ce que ce qu'on va prendre sur la page d'accueil, mais sur effectivement aussi les pages interne, prenons le blog ici, par exemple, est-ce que là-dessus, voilà, Christine Mambro-Carinti est atteinte d'herpès génital ? Dans cette interview, on ne vous en dit plus sur la maladie. Alors, sans doute, comment est-ce que j'aurais fait ici ? C'est quoi ? Déjà, il faut effectivement prendre, je pense, avoir, être membre pour pouvoir y... Ce n'est pas sûr. Voilà. OK. Donc là, on a la photo. Tandis qu'ici, vous voyez, sur le blog là, on n'a pas du tout de photos ou alors on est censé en avoir une ici, il y a peut-être un petit bug. Donc, vous voyez que c'est déjà ces premières impressions sont essentielles dans cette idée, effectivement, de ressemblance et d'identification. OK ? Alors, je vous donne deux exemples dans l'identification, notamment. Donc ici, on va avoir le réseau des villes de France dont je vous parlais. Vous aurez remarqué que l'identification ici est très... Il faut parler de quoi, Christine ? Vous avez quoi comme problème ? Un herpès génital ou un problème d'identification ? Ah ben voilà. Vous voyez. Effectivement. Je ne savais pas que c'était vous non plus. Enchantée, Christine. C'est bien les communautés webiquées où. On est tout de suite très intimes, je trouve. Donc, je vous donne des exemples. Ici, le réseau. Ici, alors moi, j'aimais beaucoup cette communauté. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelait Curvy Station. Curvy, pour les rondeurs. Et donc, c'était une communauté aux rondes, pour les rondes, qui n'a pas fait long feu. Elle n'est restée que 6-8 mois en ligne. Et c'était très sympa parce qu'au départ, c'était vraiment l'idée de, voilà, qu'on l'assume ou qu'on n'assume pas ces rondeurs. Comment est-ce qu'on parle de ça ? Comment est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on trouve des bons plans ? Comment on entretient sa peau ? Etc. C'était pas mal du tout. Et l'idée, évidemment, c'était de faire l'acquisition donnée et à un moment, inviter les marques à pouvoir, dessus, annoncer et faire de la pub. N'oubliez pas de l'aspect de la monétisation là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme facteur de risque ? Quand vous avez une communauté de pairs, c'est d'aller voir, évidemment, les points communs. Alors, là-dessus, c'est encore facile sur des communautés comme celle-ci. C'est facile. Sur des communautés comme celle-ci. C'est assez facile, c'est carrément mis là-dedans. Par contre, attention, on avait même eu un souci sur moteur addict parce que le titre de la communauté, c'est moteur addict, alors que dans le projet qu'on avait à la base, c'était précisément aussi d'accueillir des gens qui n'étaient pas nécessairement des addicts de la moto mais plutôt des motards usuels pour éviter le trafic, qui avaient abandonné la grosse BM pour un C-Max à trois roues, etc. Donc, sur ce type de communauté-là, c'est clean, c'est propre, on sait à qui on s'adresse, plus ou moins. Même si, je vous dis ici, on peut se dire oui, mais c'est deux roues usuelles ou deux roues motor addicts, vraiment, voire même Harley Davidson. Ici, c'est encore plus difficile. Elles font du vélo. Le seul dénominateur commun, c'est effectivement un, la femme, plus le vélo. Après, ce qu'on va voir aussi, c'est que, l'air de rien, on a le vélo de route, on a le vélo loisir, on a le single, le fixi et le single speed qui sont un peu à la mode chez les nanas branchés, urbaines, d'une certaine tranche d'âge. On va avoir le vélo voyage, on va avoir le vélo boulot, puisqu'il y a pas mal aussi de témoignages de nanas qui font, alors je pense que ça doit être plus là dans Découverte, qui font, ou dans Pratique, où on va avoir, je pense que c'est dans Pratique, on va avoir des nanas qui ont un vélo pour aller bosser. Il y en a une qui vend son pas en bossant, il y en a une autre qui est coiffeuse. Donc vous voyez, on a quand même des sous-groupes dans cette communauté. Donc l'idée, c'est sur quel point on va partir ? Est-ce qu'on doit imposer ? Comment imposer ces points communs ? Combien de points communs ? Et puis, qu'est-ce que vous allez, vous, votre plateforme, votre communauté, en tant que dispositif de communication et dialogue, qu'est-ce que vous allez proposer comme service, comme outil, comme contenu ? D'accord ? Et donc l'idée des risques, c'est quoi ? Alors jaune, je ne peux comprendre sur les exemples que vous donnez qu'il puisse citer un vrai engagement. Ah, alors là, Christine, typiquement, vous mettez le doigt dessus. Donc l'idée, c'est quoi ? Ce que demande Christine, c'est là, on a vu, on est vraiment sur des communautés avec une niche, tandis que là, vous dites, bah, sur des sujets plus légers comme la vente d'objets déco. Vous mettez le doigt sur une problématique très, très, très particulière, Christine, qui est de croire que même si on a une communauté de vente d'objets déco, on va vouloir vendre à tout le monde et du coup, à risque de vendre à tout le monde, on ne vend à personne. Dans les objets de vente d'éco, vous allez avoir le vintage, vous allez avoir le rétro vintage, vous avez l'Ikea, vous avez le Cher, vous avez le classique, vous avez le... Il y a un moment où il faut choisir, en fait, une communauté ou un type de style et vous dire que, alors ça peut être un projet pilote, Christine, mais pourquoi ne pas travailler sur une communauté où vous auriez 3, 4 contenus moins concurrentiels et sur lesquels, là, vous allez développer une petite communauté, une micro-communauté qui sera tellement contente, servie dans ce que vous faites que, du coup, elle fera aussi, elle, le bouche à oreille pour d'autres communautés qui sont plus standards et plus diffuses, on va dire. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'idée, il faut bien un moment qualifier. Regardez le tourisme, c'est la même chose que votre problème. En tourisme, vous pouvez vous dire « Ah, un touriste, c'est un touriste ». Que ce soit du tourisme local, du tourisme au long cours, que ce soit le tourisme, c'est le tourisme. Non. Il y a les familles, il y a les bobos, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a ceux qui veulent une mobilité un peu particulière, un tourisme humanitaire. Il y a différentes manières de qualifier, en fait, nos communautés. Et ça, c'est l'idée, Christine, où il faut travailler sur, alors, je vous le note ici, concurrentiel, essentiel, niche. Il y a des besoins, il y a des contenus, il y a des réponses et des problèmes qui sont concurrentiels au sens où, voilà, sur, par exemple, cette communauté de santé, on ne va vraisemblablement pas avoir des trucs super généralistes. Là, on a l'herpès génital, on n'a pas juste l'herpès, et encore, j'imagine qu'on pourrait l'avoir. Ça va être des contenus concurrentiels, tout ce que les autres peuvent avoir aussi, qui ne font pas de vous quelqu'un en particulier. D'accord ? Les contenus essentiels, c'est un moment, effectivement, sur Carinity, est-ce qu'on ne s'est pas dit, ok, nous, on va traiter des choses très particulières, Jean, je vais vous parler de ces communautés sur les maladies orphelines. Et là, c'est encore pire, parce que la maladie orpheline, c'est carrément du contenu niche, ok ? Donc, l'idée, en fait, Christine, c'est peut-être un moment de faire, vous le travail, de voir ce qui est très concurrentiel. Je vous donne un exemple, de nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller voir sur certaines sources B2B, un peu qualifiées, quelles sont les dépenses en décoration des Français et de voir un peu en déco, voilà, ce qu'ils dépensent le plus. Parce que ce qu'ils dépensent le plus en déco, est-ce que ça va être du mobilier de salon, est-ce que ça va être du bois, est-ce que ça va être du plastique, est-ce que ça va... C'est ce qui va donner le plus concurrentiel. Et donc, à partir de là, vous pouvez aussi vous dire, mais moi, mes valeurs en moi, dans la vente d'objets déco, c'est quoi mes valeurs ? Est-ce que c'est... C'est quoi vos valeurs, Christine, d'ailleurs ? Partagez-le nous. Et ce que vous avez fait, ce travail, un petit peu se dit, c'est quoi votre proposition de valeur unique à vous ? Si Christine est encore là. Donc, Christine nous tape, donc moi, je continue pendant ce moment-là. Ah, voilà, super. Vous réfléchissez. Ben oui, je vous pose une colle, évidemment. Donc, mais est-ce que vous voyez la dynamique, en fait, Christine, c'est vraiment de se dire... Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment l'idée de se dire que... Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment... Je comprends très bien. A priori, les objets déco, tout le monde peut, tout le monde veut, tout le monde... Mais il faut que vous impulsiez, vous, quelque chose de particulier et que ce quelque chose de particulier, ce soit à l'intersection entre votre cœur à vous, ce que vous aimez, ce que vous faites le mieux, ce dont vous parlez le mieux, sinon vous devez le faire faire et donc ça vous coûte plus d'argent. Et puis, ce qui marche bien auprès des gens est ce que les gens aiment bien, en fait. D'accord ? Et voilà, faire essayer d'avoir là une idée créative. Attention, les amis, c'est qu'ici, on est quand même... Là, ce sont des recettes que je vous donne. Il n'y a quand même rien de tel que la créativité et que le bon sens et l'honnêteté, l'authenticité qui vont faire que votre projet fonctionne. Donc, les risques, du coup, c'est quoi ? C'est partir d'un point commun qui ne soit pas suffisamment fort, genre, comme le dit Christine, la vente d'objets déco, a priori, t'aimes la déco, t'aimes les objets déco, c'est bien. Est-ce que c'est assez fort ? Non. Ne pas identifier les vraies attentes et les manques. Quelles sont les vraies attentes et manques dans la vente d'objets déco ? Qu'est-ce que les gens, c'est quoi ? C'est l'idée, est-ce que ce n'est pas le truc que je vais avoir envie pendant trois mois et puis après, c'est des attrapes poussières ou est-ce que, je ne sais pas quelles peuvent être les questions et puis surtout dans les types de déco que Christine propose. Et puis, la dernière chose, c'est juste faire du blabla et se contenter, effectivement, d'écrire des articles de blog sur vos objets déco mais ne pas avoir des outils, des fonctionnalités qui vont répondre à l'attente en sachant que ça, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est l'aspect outil, évidemment. OK ? Donc, ça, c'était pour les pères. Puis, elle est passionnée. Alors, cette aussi, je vous en prie, Christine, avec plaisir. Du coup, c'est aussi notre piste, ça, Christine, ici. D'abord, on va essayer de voir ce qui va rejoindre les gens dans leur appréciation des objets déco. Ensuite, on va essayer de voir ceux qui sont passionnés par certains objets déco. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on peut être passionné par les boules à neige mais on peut aussi être passionné par le design italien en décoration, par exemple. D'accord ? Donc là, ici, si on ajoute à l'identification la passion, on rentre vraiment là dans le relationnel, il y a une reconnaissance, c'est là qu'on va créer des user-generated contents, c'est là que les gens vont venir effectivement partager leur passion. C'est exactement ce qu'on a, nous, ici. Regardez un peu, moi, je reste d'ailleurs encore aujourd'hui, un an et demi après la création de cette communauté, je reste, mais complètement abasourdie de voir le nom. Toutes ces nanas sont venues nous chercher, nous, voilà, elles sont venues nous causer en disant, on adore ce que vous faites, on veut en être, on veut partager avec vous. Séverine, Séverine, elle a 40 ans ici, elle est comptable et chaque week-end, elle fait 200 kilomètres. Elle fait de Dodeco d'Axe, c'est quoi ? C'est minimum 200 kilomètres par mois. Et donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous avez effectivement 12 fois 200 kilomètres. Elle a fait le Paris-Brest-Paris, ce 1400 kilomètres, je crois. C'est un an passionné. Et donc, on est allé à un moment lui faire un live sur sa page et c'est comme ça qu'elle est devenue contributrice. Vous voyez ? Donc ça, c'est la passion. Elle fait du vélo, elle aime le vélo de route, elle aime les longues distances, elle s'identifie à ces personnes-là, mais en plus, elle est passionnée. Et il faut, pour faire 200 kilomètres, alors il y a des communautés passionnées qui existent. Regardez ici, on a, les marques souvent font ça. Ici, Nikon, le club, ou ici, c'est carrément, c'est un peu un Facebook de passion ici. Donc vous allez, c'est un outil qui est mis à disposition, vous êtes passionné par les cupcakes, vous allez faire votre petite plateforme cupcakes. Et puis sur les marques, regardez, Range Rover, Nikon, toutes les grandes marques ont des communautés passionnées où ils vont effectivement essayer d'impulser, d'encourager leurs utilisateurs. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme facteur de risque ? C'est que la passion, elle n'est pas assez forte ou elle n'est pas assez durable. Donc genre, les cupcakes, est-ce que c'est durable ? Les objets déco, ça peut être durable, pourquoi ? Parce que, parce qu'il y a moyen déjà de bouger, d'évoluer, de mieux connaître, etc. Et puis il y a des formes, on peut acheter, puis on peut fabriquer, on peut échanger, on peut, il y a toute une économie qui peut se créer autour. Le cupcake, à moins de saler, sucrer, etc. Ou alors on passe à d'autres choses en cuisine, effectivement. La maladie, la passion, à part effectivement un moment de devenir évangéliste et puis sortir de la communauté pour plutôt effectivement prêcher la bonne parole, j'ai guéri, etc. Je crains que là encore il n'y a pas une viabilité énorme. Ok, donc voilà, je prends un autre type de communauté, expert, donc on a vu père, passionné, expert, ça aussi pour Christine, important en déco. Dans, quand vous aurez caractérisé un petit peu effectivement les types de cibles que vous pourriez avoir, 25, 35 ans, célibataire, chineur, ou plutôt 40, 50 ans, nostalgique, aisée, nostalgique, chineur, fauché, 40, 50 ans. Donc voilà, trouver un peu des personas, et bien là, c'est aussi de se dire, tiens, il y a certainement des experts, des gens qui font ça depuis des années et qui pourraient, intervenir sur ma communauté, c'est aussi ces gens-là que je viens de vous montrer à travers mon équipe là de contributrices. En communauté d'experts, on aura aussi tendance à se dire que ça, c'est plus du B2B. Je ne sais pas si dans la salle, il y a aujourd'hui des gens qui ont des communautés d'expertise. Julien, pour la maladie, la communauté peut permettre de se sentir moins seule, de partager des informations, utiles, de requérir l'expérience. Ah oui, mais bien sûr, Anne-Sophie, est-ce que c'est Anne-Sophie Villain qui est là ? Est-ce que c'est toi, pour Anne-Sophie ? Ben voilà ! Alors, bonjour Anne-Sophie ! Et donc Julien, pour vous dire déjà, effectivement, vous avez raison, ici, on est Julien sur une communauté qui va, salut Anne-Sophie, qui va forcément partager, se sentir moins seule, etc. Attention Julien, que la personne qui soigne, et forcément que je lui conseille et je lui souhaite de se soigner à un moment, elle est part de la communauté. Vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la valeur transactionnelle de cette communauté où il faut pouvoir la mettre en relation sur un autre bénéfice ? Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il ne s'agit pas forcément non plus de retenir les gens à tout crin, mais il y a bien un moment où il va falloir effectivement qu'il y ait une transaction d'une manière ou d'une autre, et que ça permette quand même une viabilité au long cours de la communauté. Ah, si c'est des maladies chroniques, je ne connais pas bien, effectivement, ça c'est un super business plan, évidemment, Gilda, une communauté maladie chronique, parce que là, on est sûr de ne jamais perdre nos utilisateurs. Je fais un peu d'humour, ne vous inquiétez pas, je suis parfaitement consciente de l'humour que je fais. Alors, pour les communautés B2B, regardez ici, on les connaît, SAP par exemple, ou ici, OPI, qui est pas mal, OPI, alors OPI c'est quoi ? C'est pour apprendre le boursicotage. Donc ici, on est sur des choses très particulières, on est assez cliché, SAP, tout le monde connaît SAP, le logiciel, et donc on sait bien ce qu'il y a comme communauté, moi je n'irai jamais passé un vendredi après-midi sur une communauté SAP. Boursicotage, pourquoi pas, me dire un jour, 50, 50, 55 ans, je dis ça parce que je n'ai pas le temps pour l'instant, que j'irai sur ce genre de communauté parce que ça a toujours été fascinant pour moi et en même temps je n'y connais que dalle. Mais là, on est vraiment sur des, vous voyez, sur des objectifs et sur des secteurs très particuliers. Une communauté B2B, un des écueils parfois et un des risques, c'est que vous pensez que vous devez offrir une valeur ajoutée primaire en fait sur la communauté, c'est-à-dire sur le secteur et le métier de la personne en tant que tête sauf que parfois aussi vous rassemblez, je pense notamment au cas d'Anne-Sophie qui va rassembler des communautés ou une communauté professionnelle avec des annonceurs mais dont les uns vont travailler dans les RH, les autres vont travailler dans le marketing, les troisièmes dans la vente, les quatrièmes dans la communication et donc qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on fait des micro-communautés c'est-à-dire pour les RH, pour ceci, pour cela, pour la vente, pour la com, pour le marketing ou est-ce qu'on essaie de trouver un dénominateur commun à toutes ces personnes-là et qu'au fond, la communauté va être plutôt dans une sorte de filigrane et un fil rouge qui sera beaucoup plus au fond sur un dénominateur commun. Alors ça, ça marche pas mal en B2B. Du coup, on a le pari aussi d'être plus dans le côté relationnel communautaire au départ que dans le côté effectivement, on va dire purement transactionnel, c'est-à-dire que votre communauté ne servira pas nécessairement à aider votre database à mieux faire leur travail, c'est-à-dire à augmenter en compétences, mais peut-être à mieux vivre, à mieux équilibrer profession et maison. Je ne sais pas, c'est des idées que je donne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau business, faites bien attention qu'on n'est pas toujours obligé d'aller trouver ce qu'on a ici, c'est-à-dire une communauté qui par défaut ne travaille et ne traite que l'aspect, on va dire, primaire de l'activité de votre cible. D'accord ? On peut très bien trouver autre chose. Après, il y a tout à fait moyen aussi de l'être comme ça, sauf que vous risquez d'avoir une concurrence énorme. Imaginez qu'effectivement, vous êtes dans des communautés professionnelles. Aujourd'hui, le gros problème, c'est quoi ? Toutes les communautés professionnelles vont proposer du MOOC, Massive Online Course, vont proposer ce type d'échange, d'accompagnement. Et donc, il y a aussi une saturation à ce niveau-là, raison pour laquelle vous devez encore plus, vous, effectivement, travailler sur le positionnement et peut-être sur de la niche ou sur ce dénominateur commun. Et typiquement, effectivement, ce qu'il va vous falloir, vous, en B2B, c'est d'avoir les experts disponibles pour monter en compétences, pour monter en valeur auprès de votre communauté d'experts qui sont déjà si chargés de travail. Ici, regardez, ça va fonctionner très, très bien en B2B aussi, par exemple, quand on est dans l'entretien automobile pour des garages, dans les logiciels, dans le bricolage, dans tout ce qui est outils de bricolage, etc. Par contre, s'il n'y a absolument aucune question sur les produits et services parce que c'est limpide et qu'on sait très, très bien pourquoi vous êtes là, si vous n'avez pas de réponse, mais une réponse avec une réelle valeur ajoutée qui fait avancer le schmilblick, ou s'il n'y a pas de réactivité, ce qui est souvent le cas quand vous devez solliciter des experts et que ces experts aient le temps de vous répondre, vous, pour que vous puissiez répondre à cette communauté, eh bien là, il y a effectivement un risque d'essoufflement ou un risque de tempo trop faible ou d'élité dans votre communauté. À moins que vous ne parveniez à rassembler votre propre communauté autour, effectivement, de ces questions qui les concernent et là, alors, avoir un système de gratification, c'est-à-dire que si votre propre communauté d'experts Me2B devient elle-même, on va dire, les producteurs de contenu, eh bien, moyennant une forme de rétribution qui peut être la visibilité, etc., on peut effectivement trouver un bénéfice partagé. Alors, je continue juste en survol d'autres types de communautés, les propriétaires, forcément qu'ils ont le même objet l'un et l'autre et puis du coup, ils sont tout contents de partager. Alors, ça va être, par exemple, les jeeps. Je prends un autre exemple ici, ce sont des montres chiques en or, etc., d'occasion. deux types, effectivement, avec les risques, c'est quoi ? C'est les avantages, services que vous allez procurer et la capacité de vos produits, de vos services à durer, en fait, dans la relation et à effectivement pouvoir assurer la longévité de la communauté. Comme je vous le dis, souvent, c'est effectivement la longévité de la communauté qui va être critique et puis aussi la concurrence, bien évidemment. J'en parlais sur les communautés d'experts. Et après, il y a les communautés de feedback contestataires, c'est-à-dire ceux qui sont là pour se plaindre, ce qui est le cas de nombreux forums, notamment, ou de plateformes consommateurs, etc., avec le problème que vous risquez sur les communautés oranges, par exemple, d'avoir beaucoup de plaintes. C'est ce que SNCF a eu sur sa fameuse communauté Opinion et Débat il y a quelques années. Et puis, il y en a d'autres qui fonctionnent très bien, tels que MyStarbucksID. Et l'idée, c'est quoi de MyStarbucksID ? C'est de faire une communauté où on dit aux gens, puisque c'est vous qui allez dans le Starbucks tous les jours, comment est-ce que vous voulez qu'on améliore le service ? Et surtout, c'est de nouveau cette valeur de partage chez Vote Discuss qui fonctionne ici, c'est-à-dire que les gens peuvent dire, tiens, moi j'ai une idée pour le Starbucks près de chez moi, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la communauté qui vote. On discute sur les modalités de cette amélioration possible. Et puis, si le vote et la solution a été plébiscitée par toute la communauté ou une grande majorité, on introduit effectivement cette amélioration et on peut voir les résultats. C'est un mode communautaire qui fonctionne aussi d'ailleurs dans le B2B, Share, Vote, Discuss, Si. OK ? Ensuite, les facteurs de risque dans ce type de communauté propriétaire, c'est comment est-ce qu'on va orchestrer du multi-marques, multi-besoins, multi-utilisateurs, un peu ce que disait Christine de nouveau en haut, on est sur quelque chose d'un peu plus diffus, qui vont être les animateurs de la communauté, les gens de l'annonceur ou les experts eux-mêmes et comment est-ce qu'on va assurer l'authenticité et l'honnêteté là-dedans. Et puis, le gros problème aussi dans ce type-là, c'est ne pas mettre les moyens nécessaires et puis faire fuir aussi les marques que vous voulez vous amener qui craignent les amalgames. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est que ce n'est pas le média qui fait la communauté, c'est la communauté qui fait le média, donc ce sont les interactions pour lesquelles vous devez travailler sur plusieurs de ces prismes. C'est pour ça aussi que je vous donne ici quelques modes d'animation communautaire. Comment est-ce que vous voyez en fait ce lieu de la communauté avec les gens ? Vous voyez, par exemple, quand nous, on est là-dessus, si on est là-dessus, est-ce qu'ici, on se dirait, tiens, c'est une forteresse, c'est une tribu, c'est un salon, c'est une salle d'attente, c'est si on devait mettre un lieu sur la communauté, puisque c'est ça une communauté, c'est un lieu, c'est la foule sur la place publique. Ici, ce serait quoi le lieu ? Ce serait une piste moto ? Ce serait le fond d'un garage ? Ce serait... Et ici, c'est quoi ? Est-ce que c'est un café-vélo comme on en a de plus en plus aujourd'hui ? Est-ce que c'est une salle de sport un peu select, women only ? Donc, vous voyez l'idée ? C'est d'essayer de voir, de percevoir comment vous pourriez aménager une tribune, une forteresse, un cercle, un patio, un bar, un groupe organisé, une scène, un camp de vacances. OK ? Et dernière chose aussi, c'est de se dire, tiens, quel rôle moi je veux jouer ? Parce que Christine parlait tout à l'heure de comment je fais une communauté avec des objets de déco. Donc, je vous le dis tout de suite, un blog, ce n'est pas une communauté. Un blog, c'est le moyen de mettre sur la table des sujets de discussion qui vont être utilisés après, effectivement, dans des échanges avec la communauté. Et bien souvent, les échanges se font sur Facebook, sur Twitter et certainement pas sur le blog lui-même, même s'il y a des commentaires sur le blog. Donc, l'idée ici, c'est comment vous allez animer cette communauté à la fois, voilà, sur tous les dispositifs éditoriaux que vous utilisez. Et là, je vous donne aussi quelques profils, des sortes de jeux de rôle, mentors, apprentis, partenaires, raconteurs, historiens, héros, porte-parole, décideurs, médecins, entremetteurs, soutiens, vedettes, ambassadeurs. Là, ce sont tous les outils que vous pourriez utiliser, vous, simplement pour mettre en place votre ligne éditoriale et aussi votre type de sujet. Et donc, pas tous les prendre, évidemment, mais pas n'en prendre qu'un non plus. Donc, c'est ça que vous aurez compris sur les trois grands prismes que je vous ai donnés, c'est-à-dire la dynamique sociale, pôle, connexion, hub, les types communautaires, pères, experts, passionnés, propriétaires, contestataires, et puis les lieux, et puis les jeux de rôle. Essayez de trouver, au fond, un ensemble, un puzzle qui, à partir de ces éléments-là, ferait un peu une cartographie, un portrait de votre communauté en disant, tiens, là, je me sens bien, là, j'ai un plan de contenu, là, j'ai un plan d'animation et j'ai un projet. OK ? Et, pour se quitter, quelques conseils, les objectifs, le motif de participation, les intérêts de la communauté. Donc, ça, c'est une checklist, une liste de contrôle sur laquelle vous pouvez travailler si vous voulez formaliser, effectivement, cette communauté avec ceci, qui est très important, favoriser les connexions dans la vraie vie, c'est-à-dire de temps en temps, donc, même pour Christine, vous avez une communauté avec des objets d'écho, de temps en temps, faites des magasins éphémères ou une rencontre typiquement nouveau, je vous prends ici. Qu'est-ce qui a fait fonctionner, à un moment, le fond du vélo ici-dessus ? Ben, c'est les sorties vélo qu'on fait ensemble, évidemment. C'est le fait qu'on ait été invité par une marque de vélo à la finale du Tour de France où les femmes faisaient leur propre mini-tour de France. C'est le fait qu'il y ait des relais, c'est le fait que des marques telles que Rafa, qui est une marque de vêtements, de vélo, organisent deux fois par an des sorties vélo de 100 à 200 kilomètres et qu'on les organise, vous voyez ? Donc, il est là, effectivement, l'enjeu de la communauté, c'est de temps en temps, vraiment mettre de l'humain, organiser des événements où vous allez prendre des témoignages, prendre des photos, essayer d'être dans le relationnel pour pouvoir, effectivement, avoir de la matière pour pouvoir continuer d'alimenter votre communauté, évidemment. D'accord ? Et puis, alors là, quelques questions avant de se quitter, c'est pour vous donner un peu, effectivement, vous, de nouveau, cette checklist pour se dire, tiens, comment est-ce que j'en suis, où j'en suis aujourd'hui et est-ce que c'est viable pour moi ? Attention, si vous êtes seul, si vous êtes une toute petite équipe, ça prend du temps, effectivement. Est-ce que c'est gênant de mélanger plusieurs types de contenus ? Jeux concours, postes sur les valeurs, les noms, au contraire, Christine, c'est très, très important. Alors, comment vous allez les structurer ? Je vais prendre l'exemple, une fois de plus, de magazine, ici, regardez. Donc, déjà, vous dire que sur le magazine, on a un peu de pub, on a ici, regardez, une autre communauté Strava, je ne sais pas si, quels-uns d'entre vous font du sport, et où, donc, là, en fait, c'est quoi ? C'est quand vous faites une sortie vélo, et bien, cette sortie est enregistrée sur Strava, et on voit un petit peu ici, voilà, cette semaine, notre communauté sur Strava a fait 49 sorties, soit près de 1200 km, d'une durée de 49 minutes. On peut faire la pub, on invite à faire la pub, et ici, regardez, on a le petit sondage. Qu'arrivez-vous de faire avec un vélo ? Une compétition, une mission humanitaire, un tour du monde, une œuvre d'art, rien de tout ça, autre. Et ceci nous permet que, dans le courant de ce mois-ci, on va écrire un article et faire un dossier sur pourquoi est-ce que la femme fait du vélo. Bien souvent, ce petit sondage est associé à un concours. On a aussi des annonceurs, on a eu l'année dernière le festival du film à vélo, qui est venu faire un concours sur notre page. Et en fait, regardez Christine, qu'est-ce qu'on va faire ? On a les dossiers, vous voyez, ici les portraits, la pub avec notre partenaire le magazine 200, un lien vers notre Twitter, notre Facebook, Instagram, où on fait parfois des concours également. Et donc, on va avoir ici, effectivement, c'est dans l'architecture, dans vos rubriques, dans les colonnages, que vous allez pouvoir mettre tout ça. Quand on met, par exemple, pratique, coaching, tendance, découverte, lecture, boutique, on voit bien événements, vos photos, portraits, on a ce rangement, vous voyez, c'est structuré, effectivement, de manière différente pour permettre un peu de tout. Alors, l'idée aussi, n'oubliez pas, c'est important que vous le disiez, c'est qu'on peut mettre un peu de tout et l'intérêt, ça va justement, être de pouvoir réutiliser ce un peu de tout pour animer aussi un Facebook et un Twitter et pas toujours balancer le même type de messages, le même type de contenus. Et du coup, réutiliser des anciens contenus aussi. On a notamment une rubrique, nous, sur Elfond du Vélo, qui est une rubrique plus bien-être, recettes, etc. et bien, forcément, qu'on va réutiliser les anciennes recettes de temps en temps et qu'avec la saisonnalité, on va pouvoir, effectivement, aller rechercher ces recettes. Et donc, je vais vous montrer juste deux minutes pour ceux qui sont encore là et qui ont encore une petite minute. Ici, vous voyez, sur notre page Facebook, on va aller récupérer des anciens contenus, mais par contre, regardez ici, notre photo du soir de Marjolaine, bonne soirée à toutes et à tous. Chaque soir, on envoie une photo d'un de nos membres d'une de nos personnes. Et sachez qu'on en a dans nos messages Facebook, il y a plein de gens qui viennent en nous disant « Voilà une photo du soir, vous la mettez quand vous voulez. » Donc, pour vous dire quoi, et ça, ça marche en B2B ou en B2C, valorisez les gens, valorisez vos membres de la communauté, les mettre en avant. Et que ce soit en B2B ou en B2C, pourquoi pas, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, mettre à l'honneur ces personnes. C'est là qu'elles trouveront leur valeur ajoutée, leur visibilité. La plupart des contributrices qu'on a ici, il y a Fée du vélo et la magasin de vélo. C'est une bonne publicité pour elles. Muriela Sola, c'est les e-diététiciennes. Il y a un donnant-donnant, vous comprenez ? Et donc, oui, Christine, on peut mélanger, pour autant qu'il y ait une bonne structure, vous le dites vous-même, une bonne architecture. d'accord ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? d'avoir regardé cette vidéo ? – Sous-titrage FR 2021